Ok, j'y vais. Bienvenue dans cette conf, modération des réseaux sociaux ou des médias sociaux, un enjeu majeur piétiné. J'ai écrit le titre de la conf, j'étais un peu vénère. Je suis tout le temps un peu vénère sur ce sujet. Je fais un petit préambule. C'est un sujet qui touche des points qui peuvent être compliqués pour plein de personnes et notamment pour moi. Il y a des enjeux traumatiques sur le sujet. Je vais vous raconter, ça va être super. Une belle séance de psy collective, génial. Je vous demande notamment dans vos questions ou dans vos réactions d'être un peu vigilant parce que j'ai pris cher une fois et qu'il est hors de question que pendant la conférence que je mène, je prends une chair une deuxième fois. Et donc du coup, si jamais vous êtes un peu tatillon, on ne va pas passer un moment sympa, ça ne va pas être rigolo. Ceci étant dit, d'où je parle ? Moi, c'est Maïtané. Ça crachote quand je parle un peu, c'est pénible. C'est mieux peut-être ? Ok, ok. Mon prénom, c'est Maïtané. Mon pseudo, c'est MyOne. Vous me connaissez peut-être parce que je suis dans l'association qui s'appelle Framasoft. Je trouve que j'ai un profil un peu atypique sur ce sujet parce qu'à la fois, dans mon métier, je suis designer, donc je conçois des outils numériques. Et donc, j'ai une connaissance de à quel point une micro-décision peut avoir des influences très conséquentes sur les utilisateurs parce que c'est mon métier. À la fois, côté politique, militance, etc., je suis quand même très centrée sur la justice sociale donc en termes de, par exemple, les oppressions systémiques qui me touchent, donc le féminisme, le sexisme, le validisme, je suis un peu vénère et donc du coup, par extension, sur toutes celles qui ne me touchent pas non plus aussi, même si du coup, je ne suis pas du même côté. Donc, à la fois, je sais l'incidence que des micro-décisions côté conception ont sur les utilisateurs. À la fois, j'ai conscience qu'il y a des types d'utilisateurs qui prennent plus cher que d'autres parce qu'il y a des groupes qui sont opprimés, d'autres qui sont dominants. Et, comme je l'ai dit, je suis dans une association qui s'appelle Framasoft qui fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Si jamais vous ne savez pas exactement ce que c'est, on fait une conf à 15h30, à 15h, dans le grand amphi. Mais en gros, Framasoft, notamment, propose des outils numériques émancipateurs et une réflexion politique sur le numérique. Et donc, grâce à Framasoft, j'ai modéré un réseau social qui n'est pas capitaliste et donc j'ai aussi une expérience de modératrice. Ce qui me permet de, je trouve, critiquer plus facilement les réseaux sociaux capitalistes qui disent « Non, mais vous comprenez, la modération, c'est vraiment très difficile, on ne peut rien faire. » Voilà. Donc, pourquoi je propose cette conf ? C'est quoi le problème avec la modération ? Est-ce que vraiment il y a un souci ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même les réseaux sociaux capitalistes... Donc, réseaux sociaux capitalistes, vraiment, j'englobe toute la team. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, blablabla. Mais moi, je connais mieux Twitter. Twitter avant Musk, même, parce que sinon, je le dis tout de suite, parce que sinon, les personnels sont beaucoup à penser que oui, mais bon, depuis que c'est Elon Musk, quand même, forcément, ça a tiré le truc d'un côté et donc c'est complètement caricatural. Moi, les problèmes que je vais énoncer ici, ils avaient déjà lieu avant qu'il y ait Elon Musk qui soit la tête du réseau social. Donc, on n'est pas juste sur... Il y a une personne qui pose problème et donc, du coup, le modèle devient problématique. C'était problématique avant. Mais bon, du coup, c'est quoi le problème ? Donc, c'est quoi le problème avec une mauvaise modération ? Qu'est-ce qui se passe si jamais la modération, c'est pas top ? On considère que c'est pas génial. Eh bien, les médias sociaux réussissent à être utilisés comme une caisse de résonance par des enjeux antiprogressistes. Je vais faire simple, je vais beaucoup parler d'extrême droite. Comme ça, ça va aller plus vite. Donc, l'extrême droite manipule très, très bien les fonctionnements des réseaux sociaux capitalistes. Et donc, c'est comment faire pour que ces sujets remontent à l'ordre du jour grâce aux réseaux sociaux. Je vais donner un exemple juste après. Ce que ça entraîne, c'est que du coup, les sujets de l'extrême droite qui marginalisent des groupes qui sont déjà opprimés par ailleurs, remontent. Donc, du coup, c'est un espèce de super effet d'entraînement comme ça où on transite de plus en plus dans une société encore plus fasciste. Yeah, c'est trop bien, on adore. Et ça entretient les normes dominantes. L'exemple que je vais donner, c'est l'affaire Lola. Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas trop qu'est-ce que c'est que cette affaire Lola ? Parfait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui regardent pas la télé ? Vous êtes tellement représentatifs. Alors, l'affaire Lola, je suis désolée, j'ai parlé de choses horribles. Il y a une petite fille qui était au collège, je crois, qui s'est fait tuer par une dame en région parisienne. je crois que c'est au début de l'année. Je ne suis pas sûre. Pour information, la petite Lola, elle est blanche, blonde. Et la personne qui l'a tuée était immigrée et avait une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Donc, fonctionnement de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Il y a un micro-événement, donc le meurtre atroce de cette petite par une personne qui était sur le coup d'obligation de quitter le territoire. L'extrême droite voit ce micro-événement et se dit, oulala, une immigrée qui tue une petite fille de nationalité française, il y a moyen que ça serve notre discours politique qui dit l'immigration c'est très dangereux et du coup c'est notamment pour nos enfants, regardez, c'est absolument horrible. Donc, il y a ce micro-événement. Comment ça fonctionne ? Il y a des groupes, il y a des comptes sur Twitter qui commencent à signaler que ce qui s'est passé c'est horrible. Des comptes individuels, potentiellement des robots parfois, peut-être. Et donc, à bas bruit, il y a un hashtag qui se met en place, qui était le hashtag justice pour Lola. Et donc, il y a quelques comptes comme ça qui commencent. Après, il y a des comptes un peu plus gros. Des petits groupes politiques locaux, d'extrême droite, des petits collectifs qui disent, hé, regardez, il y a des gens qui pointent un problème de société, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de plus s'entendre ? Des plus gros comptes reprennent et disent, ah, regardez ce qui se passe, il y a des petits collectifs qui font remonter un problème de société. Des journalistes qui surveillent l'extrême droite, qui commencent à dire, oulala, du côté de l'extrême droite, il commence à y avoir un enjeu de société qui est remonté. Du coup, il y a des gros comptes politiques, là, donc des élus de l'extrême droite, du coup, qui disent, ah, regardez ce qu'il est en train de se passer. Puis il y a des articles dans la presse qui commencent à faire remonter qu'il y a un souci. Et donc, là, les journalistes de la presse plus mainstream qui disent, oulala, il est en train de se passer quelque chose. Et là, on commence à avoir les plateaux de BFM TV, que ces news, bon, on n'est pas surpris, mais des trucs plus mainstream, qui commencent à reprendre l'affaire, qui commencent à dire, ohlala, mais que s'est-il passé ? Quel est le sujet ? Donc, pour ceux qui, du coup, n'étaient pas trop au courant de l'affaire, ce qui s'est passé, c'est que la famille a demandé à ce que le meurtre de leur enfant arrête d'être récupéré pour des enjeux politiques, ce qui n'a évidemment pas été respecté par l'extrême droite, qui disait, mais il faut défendre nos enfants, vous comprenez, c'est vraiment super important. L'extrême droite a organisé une manifestation pour la justice. Et donc, le discours étant, l'immigration est un problème, regardez ce qui vient de se passer sur ce micro-événement. L'affaire a beaucoup tourné, donc j'entends qu'il n'y a pas tout le monde qui en a entendu parler ici, l'affaire a beaucoup tourné sur des plateaux type BFM TV, qui sont des chaînes de télé beaucoup regardées, et qui, en plus, avec des plateaux qui, du coup, doivent essayer de maintenir l'attention non-stop, donc ça commence à brasser un peu du vent. Donc, c'est comme ça que, d'un micro-événement, en fait, comment d'un micro-événement, on arrive à avoir des chaînes de télé nationales qui font tourner le truc pendant des jours en boucle ? Grâce à la caisse de résonance des réseaux sociaux, on arrive à toucher un public beaucoup plus grand et à obliger tout le monde à se positionner sur est-ce que vraiment il y a une augmentation de l'insécurité dans le pays ? Est-ce que vraiment c'est dû à l'immigration ? Est-ce que c'est normal que cette personne qui avait une obligation de quitter le territoire français soit encore sur le territoire français ? Voilà, vraiment des enjeux qui nous semblent absolument prioritaires, n'est-ce pas, par rapport à plein d'autres problèmes. Voilà, donc je vous enjoins à regarder l'épisode de la fabrique du mensonge sur le sujet qui retrace hyper bien le fonctionnement. La fabrique du mensonge, globalement, je trouve qu'ils font du très bon boulot. J'avais regardé aussi le documentaire sur l'affaire Johnny Depp et Amber Heard, qui était super. Voilà, donc... Les réseaux sociaux ne font pas le taf, et donc du coup, les idées nauséabondes peuvent monter en intensité et ensuite envahir un autre champ médiatique que juste celui des réseaux sociaux. Donc vous voyez comment c'est interpénétrable. En plus, dans l'expression « une mauvaise modération », pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours une politique de modération sur tous les réseaux sociaux et les espaces collectifs que les personnes mènent. C'est juste qu'il a été réfléchi ou pas, officialisé ou pas. J'ai tenté un espèce de tracé de quel type de politique de modération il pouvait y avoir. On entend beaucoup parler du free speech, à l'américaine, de la liberté d'expression absolue, qui est une espèce de réinterprétation... Un jour, je me suis dit « Mais en fait, cette histoire de liberté d'expression, exactement c'est quoi la limite ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ? » Bon, je suis allée sur l'article Wikipédia, autant vous dire que même sur Wikipédia, c'est pas clair. Tout le monde dit, en fait, depuis le début, il y a « Oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a des limites. » Bon, du coup, comme ça, c'est bien. Ça permet de savoir que les gens en face de vous qui parlent de liberté d'expression absolue, ils n'ont pas lu la page. Comme ça, c'est pas mal. Bon, free speech, c'est un peu free speech à l'américaine, c'est-à-dire tout le monde devrait avoir le droit de dire absolument n'importe quoi. En général, nous, quand on fait de la modération et qu'on voit qu'il y a un réseau social qui dit qu'il est free speech, ça veut dire qu'il est d'extrême droite ou en tout cas très très à droite et que ça ne lui pose pas de problème de faire un peu de la peine ou du mal à des groupes qui sont un peu déjà opprimés. Il y a une autre position qui est et on respecte la loi. Donc un peu, on fait le taf minimum, c'est-à-dire qu'il faut être gentil les uns avec les autres, l'homophobie, c'est interdit, le sexisme, c'est interdit, le racisme, c'est interdit. Bon, alors, on va voir ensemble que c'est super de dire ça, mais le sexisme, c'est interdit. Voilà, sachez que le sexisme, c'est interdit par la loi. Donc heureusement, on est sauvés. C'est super. Et ensuite, bon, je n'ai pas tout lissé parce que j'imagine qu'il y a une immense variété de positionnements directs, mais un des points qui me semblent intéressants, c'est qu'il y a possibilité d'afficher son positionnement et déjà, là, on a fait un gros pas en termes de transparence et en termes d'affichage clair. Nous, on se situe ici, sur cette ligne-là. Et donc, en général, les gens ne disent pas qu'on ne va pas respecter la loi, quoique il y a des personnes qui pourraient le dire, qui pourraient dire qu'en fait, la loi, elle nous oblige à filer les données personnelles de nos utilisateurs s'ils nous demandent. Nous, on dira qu'on ne le fait pas. Il y a aussi possibilité de dire que la loi, elle met le seuil ici, nous, on compte le mettre là. Et enfin, ce n'est pas tout d'afficher un positionnement, il faut avoir les moyens. C'est-à-dire, on peut dire, oui, nous, le seuil, on le met là, c'est sympa, mais enfin, si jamais il n'y a personne pour appliquer le seuil, ça ne sert à rien. Du coup, j'enchaîne, les moyens. Qu'est-ce qu'on a comme type de moyens pour appliquer la modération ? Souvent, souvent, notamment les réseaux sociaux capitalistes, ils ne parlent que de la technique. Ils sont en mode, oui, ne vous inquiétez pas, on va bientôt améliorer nos algorithmes, qui vont vraiment faire de la détection absolument géniale. Et donc, les problèmes de modération, il n'y en aura plus jamais. On a tous vu que ça arrivait hyper vite. Donc, je les sous-divise en trois. La technique, les humains, et un positionnement politique clair. Déjà, côté technique, je trouve qu'il y a une grosse différence entre les réseaux sociaux capitalistes et d'autres. C'est qu'automatiquement, il y a des contenus qui sont mis en avant. Et donc, ça, c'est la façon parfaite de récupérer de la visibilité facilement. Une fois qu'on a compris les rouages du réseau social, exactement comme mes copains d'extrême droite de tout à l'heure, on fait remonter la visibilité d'un contenu grâce aux automatismes mis en place. Et après, le réseau social ne peut que se dédouaner en disant « Ah non, mais vraiment, on est désolé, ils ont compris les rouages du fonctionnement et on n'a pas pensé que ça pouvait servir à autre chose qu'à nous faire du fric. » Souvent, dans les réseaux sociaux capitalistes, il y a l'augmentation de la visibilité d'un contenu soit parce qu'on paye de la thune pour faire de la publicité, soit parce que notre contenu, il est très visible rapidement. les personnes qui veulent faire ça souvent, il y a beaucoup de monde en un laps de temps très court qui tweetent le même hashtag. Comme ça, le hashtag, il est remonté dans les tendances. Les gens qui arrivent sur le réseau social disent « Ah, mais quelle est cette tendance ? Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais me renseigner sur cette affaire de meurtre qui a l'air vraiment très horrible. » Et on clique sur l'hashtag et on n'a que des contenus d'extrême droite. C'est super. Et est-ce qu'il y a des outils de modération ? Ça, c'est le côté invisible pour les utilisateurs simples. Mais pour nous, côté Framasoft, avoir maintenu deux réseaux sociaux différents, le niveau et la granularité de possibilités de modération a un gros impact sur la qualité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si le seul choix qu'on a, c'est bannir l'utilisateur ou pas, autant vous dire que c'est chaud. Par exemple, ne serait-ce qu'on applique la loi, s'il y a quelqu'un qui fait une remarque sexiste sur le réseau social, est-ce que ça veut dire qu'on supprime son compte ? Une blague, quoi. est-ce que c'est une façon de voir, tandis que quand on a une variété de possibilités, contacter la personne en privé, supprimer juste le contenu en question, émettre un avertissement, bloquer temporairement le compte, ça permet quand même de faire des actions qui sont plus appropriées en termes de niveau de réponse, parce qu'en fait, je m'excuse d'avance, je vais avoir des propos un peu violents parfois pour donner des exemples, si jamais il y a quelqu'un qui dit, mais de toute façon, t'es qu'une sale connasse ou qui fait une blague en disant, oh là là, les femmes c'est comme les Vespas, elles ont des belles formes, bon, on peut se dire que c'est pas le même niveau de réponse à apporter, les deux sont nases, mais on n'est quand même pas sur le même niveau de violence. Ensuite, la partie des humains. Alors, les humains, parce qu'il y a des gens qui font de la modération, on fait croire qu'il n'y a que des algorithmes qui sont hyper bien automatisés, pas du tout. Il y a des gens qui sont mal payés pour faire le taf au fin fond d'un pays pauvre qui nous sert de débarras social, enfin bon bref, on paye mal des gens à l'autre bout du monde plutôt que de payer correctement des gens tout court, ici ou ailleurs. Donc, les questions, combien est-ce qu'il y a de modérateurs et de modératrices sur le réseau social ? Déjà, juste en termes de quantitatif par rapport au nombre d'utilisateurs, ça peut être pas mal. Quelle langue est-ce qu'il parle ? Parce que moi, autant vous dire que je ne parle pas, j'en sais rien, moi, espagnol, donc du coup, s'il y a des contenus en espagnol, je suis incapable de les modérer parce que déjà, les contenus en français, parfois pour comprendre le sous-texte, les seconds degrés, les machins, c'est ultra difficile. Donc du coup, on ne peut pas demander à des gens qui ne parlent pas la langue de modérer dans une langue qui ne parle pas. C'est un reproche qui nous est souvent fait pour notre réseau social, en tout cas, dans le réseau social libre, on dit ne sont acceptés que les comptes qui parlent en français, en anglais. Et il y a des gens qui disent mais attendez, le logiciel libre quand même, le principe, c'est que ce soit universel, ce n'est pas juste. Non, mais va modérer du contenu en japonais. Vous êtes bien gentil, mais à un moment, nous, on sépare en fait. Et en plus, rien que la même phrase, on pourrait lire une phrase dans une autre langue et il faudrait réussir à voir s'il y a un sous-texte ou pas, est-ce que c'est de l'humour noir ou si jamais c'est une affirmation ? Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, je comprends que ça fasse dresser les cheveux sur la tête à certaines personnes mais juste, il est absolument impossible de savoir si jamais quelqu'un publie du contenu sur une langue que vous ne maîtrisez pas sur votre plateforme, si jamais ce qu'il publie est illégal ou ne l'est pas. Et on a beau avoir des traducteurs, c'est absolument pas suffisant en termes de niveau de langue. Donc, une fois qu'on a passé la langue, de quelle culture sont les gens ? Parce que moi, je peux modérer en français, mais en fait, le contexte, par exemple, québécois ou sénégalais, moi, je n'y connais rien. Et donc, du coup, par exemple, je sais que localement, ici, on a des enjeux autour de... j'en sais rien, quand il y avait toutes les histoires autour des élections, de Éric Zemmour, de bla bla bla, je voyais très bien de quoi il parlait. Il y aurait eu la même chose au Québec, j'aurais eu aucune idée de c'était quoi le sujet. Donc, ce n'est pas tout de parler la langue, il faut aussi connaître correctement la culture, la culture, enfin, un peu globale, générale, et en plus, l'actualité de ce qui se passe. Est-ce que ces personnes, elles sont formées aux enjeux de chaque oppression systémique ? Aux évolutions ? Parce que ce n'est pas tout de savoir ce qui se passait en termes d'antisémitisme il y a trois ans, actuellement, il se passe des trucs différents. aux techniques utilisées par les personnes en face pour réussir à justement faire augmenter leur visibilité. Est-ce qu'il y a de la formation pour se rendre compte que là, ce que la personne est en train de faire, ce n'est pas innocent, c'est une tactique. La personne joue l'innocent mais en fait, a une stratégie politique de, par exemple, faire remonter un hashtag. Ce n'est pas tout. Il y a deux pages ? Oui. Récemment, les réseaux sociaux ont été obligés de faire preuve d'un peu de transparence par rapport à certaines de leurs données et donc voici X, donc Twitter, qui donne les langues parlées et la quantité de modérateurs qui parlent les langues. Vous voyez qu'il y a pas mal d'anglais, d'anglophones. Il y a un hollandais. Il y a 52 modérateurs qui parlent français. Voilà. Je vais répéter pour l'enregistrement. Il y a aussi très peu de modérateurs en espagnol alors qu'aux États-Unis, il y a pas mal de hispanophones et par exemple, sur le contexte israélo-palestinien en ce moment, il y a deux personnes qui parlent hébreu. Le genre de personnes qui envoyaient des chocolats parce que vraiment en ce moment, ça doit pas être rigolo. 12 personnes qui parlent arabe, c'est pareil. Mais même 52 personnes qui parlent français, en fait, ça n'a pas de sens par rapport à tous les utilisateurs en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, dans tous les pays africains qui sont francophones. Je sais pas si Twitter est très implanté en Afrique, mais enfin bon, 52 personnes, ça n'a aucun sens. Et quelles sont les conditions de travail de ces modérateurs ? Est-ce que la rémunération est suffisante ? Donc souvent, encore une fois, c'est pays pauvre, on chope des gens, on leur dit ça va être génial, vous allez pouvoir télétravailler. En plus, c'est du travail à la tâche, donc du coup, vous allez pouvoir commencer à arrêter rapidement. Super condition de travail, c'est génial. Que dalle, c'est l'enfer. Vous êtes obligés de modérer hyper vite du contenu potentiellement super violent. vous avez donc en termes d'horaire de travail aménagé face à la difficulté parce que c'est un travail qui est très difficile, vous vous prenez beaucoup de violences. Est-ce que l'organisation du travail, elle est structurée en termes collectifs pour que vous puissiez discuter avec vos collègues, débriefer, être accompagné en termes de santé ? Il n'y a rien du tout, c'est lamentable. On est sur... Donc, même en Europe, les gens qui font de la modération vont dans des bureaux, si je me souviens bien, sont dans des boxes individualisées, font leurs horaires, ont des temps de pause pendant lesquels ils n'ont pas vraiment le droit de parler avec leurs collègues de ce qui s'est passé et surtout pas à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est interdit de faire sortir à l'extérieur les choses auxquelles ils ont été confrontés. Et donc, ces personnes arrêtent au bout de quelques mois ou quelques années en ayant des problèmes de santé mentale, des syndromes de stress post-traumatique parce qu'ils voient des vidéos de gens qui se tuent ou qui se font tuer. Alors, j'ai vu le documentaire il me semble il y a très très longtemps mais si jamais c'est bien celui auquel je pense. Invisible qui a été fait par France TV Slash. Donc là, c'est une sous-partie qui est dans l'enfer des modérateurs Facebook donc qui est sur un truc très spécifique mais sinon, il y a quelque chose de plus grand qui parle de tous les travailleurs du clic donc les gens qui sont payés à la tâche pour faire du travail automatisés par les robots. Donc en vrai, c'est automatisé par des humains qui ont fait beaucoup de fois le taf et ensuite, les robots, ils ont appris à reproduire ce qu'ont fait les humains qui est très intéressant et qui retrace tout ça avec des témoignages où les gens racontent que c'est complètement intenable comme boulot. Et enfin, le positionnement politique clair. Voilà, parce que tous les réseaux sociaux capitalistes qui disent non mais nous, on est vraiment, on est neutre ou on respecte la loi ou on respecte les libertés d'expression ou oui, vraiment, la santé mentale des adolescents c'est notre priorité. Qui s'appelle Orio, foutez-moi pas de ma gueule. Bon. Mais en vrai, c'est pas facile d'avoir un positionnement politique clair. C'est vraiment très difficile et c'est d'autant plus louche quand les personnes, elles disent évidemment, évidemment, voici notre positionnement politique en une phrase. Non, non. Je vous propose, voilà là, en 3-4 minutes, qu'on se trouve un petit positionnement clair collectivement sur le porno, le sexisme ordinaire, le mansplaining, les mesures anti-Covid, les violences policières, le conflit israélo-palestinien. Voilà, j'espère que tout le monde est bien au clair sur tous ces enjeux. Toutes les spécificités, les sous-catégories de sexisme, racisme, validisme, LGBTQ, plus phobie, classisme, tout le monde est au clair, c'est bon ? Voilà, donc faire un bon travail de modération, ne serait-ce qu'avoir le positionnement clair initial, ça demande vachement de temps, vachement d'énergie, vachement de discussion pour réussir à extraire la position collectivement. Ce qui est sûr, c'est que si on n'y met pas les moyens, il n'y a pas de modération efficace. Et clairement, les réseaux sociaux capitalistes, ils n'y mettent pas les moyens et puis ils ne font même pas preuve de bonne volonté pour prouver qu'ils mettent les moyens. Et alors, je ne sais pas si la personne est là, mais j'ai promis une slide sur l'IA. Donc clairement, l'IA n'est pas la solution, c'est le mensonge qui est asséné, encore une fois, par les réseaux sociaux capitalistes quand ils sont dans des tables avec les ministres qui disent non mais là, quand même, en fait, ce n'est pas possible. L'étude qui est sortie qui montre que vous ne vous occupiez pas de la santé mentale des adolescents, le conflit israélo-palestinien où il y a beaucoup de désinformation qui circule et sur laquelle vous ne modérez pas et qu'on dit ah oui, mais vraiment, ce n'est pas notre faute, c'est les robots mais ne vous inquiétez pas, on va resserrer la vis, on va bidouiller un petit peu puis ça va aller mieux. À aucun moment. Et donc, pour donner plus de corps à ce que je dis, je voulais vous raconter l'exemple plus précis de la modération qu'on a sur le réseau social de Framasoft qui est Framapiaf. Alors, pour un peu d'historique, Framapiaf, c'est une instance de mastodont. Mastodont, c'est un réseau social libre qui ressemble beaucoup à Twitter. La petite spécificité, c'est que ce n'est pas un réseau social, c'est plein de réseaux interconnectés. Donc, en fait, quand Framasoft lance Framapiaf, c'est un bout du réseau social, ce n'est pas tout le réseau social. Donc, ce n'est pas dans la toile où ils peuvent s'inscrire chez nous mais ils peuvent s'inscrire aussi chez les copains. Donc, il y a cette alternative qui commence à émerger dans le milieu du logiciel libre, notamment. Et Framasoft, comme d'habitude, voit un outil qui peut avoir de l'intérêt pour un public plus large et se dit qu'on peut proposer nous aussi un petit bout de ce réseau social. Et donc, en 2017, en plus de tous les services qu'on proposait déjà, une trentaine au moins, proposent ce service-là. Et assez rapidement, moi, je suis arrivée à Framasoft en 2019. Donc, entre 2017 et 2019, il y a beaucoup de personnes qui indiquent que la façon dont Framapiaf est modérée n'est pas satisfaisante. C'est très difficile de savoir ce que ça signifie concrètement. C'est-à-dire que, en fait, la modération, c'est un travail invisible qui prend du temps, qui est très ingrat et du coup, il est possible que quand il y a des personnes qui estiment qu'il devrait y avoir une action de modération qui soit prise et qu'en interne ce ne soit pas cette décision-là, ça génère beaucoup de frustration ou beaucoup de colère et donc, que ça se transforme en, ah oui, mais de toute façon, à Framapiaf, il n'y a pas de modération. Donc, par exemple, quelqu'un m'écrit, je trouve qu'il est absolument pénible, je lui demande d'arrêter de m'écrire, il continue, je signale que j'estime que c'est du harcèlement et, par exemple, nous en interne, on contacte la personne en lui disant, bon écoutez, en fait, la personne, elle a dit d'arrêter de la contacter, vous arrêtez et puis comme ça, c'est fini. Donc, nous, on a fait une action de modération et cette action, elle est invisible et donc, la personne de l'extérieur, elle voit que le compte n'est pas supprimé et elle dit, bon en fait, ils se fichent de moi et ils font absolument rien. Voilà, donc, moi, je sais qu'il y a toujours eu de la modération sur Framapiaf, je sais aussi que ça faisait partie, c'était seulement un des 30 services qu'on fournissait et que c'était les salariés qui prenaient un bout de leur temps pour faire de la modération et donc, qui avaient et qui avaient une responsabilité individuelle de faire des actions de modération qui représentaient l'association et donc, forcément, à un moment, ils perdaient. C'est-à-dire que soit ils faisaient trop et donc les personnes qui se faisaient dégager, elles disaient, oh mais je me fais dégager, mon Framasoft, c'est une honte, la liberté d'expression, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire, on faisait des actions qui étaient moins visibles et dans ce cas-là, on nous disait, ah mais vous faites rien quand même, c'est scandaleux. Je repositionne parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites comme quoi il n'y avait pas de modération du tout et c'est super dur pour les collègues parce qu'en fait, quand tu passes du temps à essayer de trouver ce qui est juste, que c'est difficile et qu'en plus, derrière, tout ce que tu entends, c'est mais de toute façon, il n'y a pas de modération sur Framapiaf, c'est vraiment très compliqué. Donc, dans ce que je l'ai dit, il y a le fait que c'était compliqué mais surtout le fait qu'il n'y avait pas de positionnement collectif et donc les copains, ils étaient obligés de faire selon leur propre idée de la justice et à un moment, en fait, on a toujours une ligne, c'est, voilà, cette blague sexiste, est-ce que ça mérite juste un avertissement, est-ce que ça mérite une suppression de compte ? C'est dur de choisir et seul, c'est vraiment dur de choisir. Donc, ce qu'on fait, c'est que les salariés remontent qu'il y a un problème, que vraiment, c'est compliqué et l'assaut décide de faire en sorte qu'il y a un enjeu, donc on va faire quelque chose, on va commencer par un positionnement collectif puis on va structurer un groupe de bénévoles pour faire de la modération. Donc, on écrit la charte de modération, je donne des informations que personne n'a eues à l'extérieur de l'assaut, on est trois personnes à écrire la charte de modération. on n'est qu'une association de 40 personnes en tout et donc, quand on fait des temps de rencontre, on est 20. Il y a 30 services différents qui sont proposés en plus de plein d'autres projets qui sont faits à l'extérieur, donc c'est compliqué de trouver du temps collectif pour faire avancer des sujets qui sont aussi compliqués que celui-là. Donc, on est trois personnes concernées par le sujet qui avançons sur la charte de modération. On l'écrit et pendant qu'on l'écrit, on prend une décision qui est on ne va pas être juste on respecte la loi, ce qui était un peu quelque chose qui était demandé par certaines personnes de l'assaut en disant mais en fait, on a d'autres plats sur le feu, notre réseau social, c'est juste un espace d'expérimentation parmi une trentaine et donc, ce qu'on veut, c'est faire au plus simple. On n'a pas le temps et l'énergie pour faire de la broderie, en gros, pour vraiment à chaque fois se poser la question, approfondir les choses. Mais nous, nous qui avons écrit la charte de modération, on s'est bien rendu compte comme on vous a dit tout à l'heure que dire qu'on respecte la loi, ce n'est pas suffisant, pas en termes de niveau de réaction, mais en termes de... ça n'a pas de sens de dire que le sexisme n'est pas autorisé. En fait, tu as dit ça, tu as tout dit et tu n'as rien dit. Parce que Darmanin, il dit que le sexisme n'est pas autorisé. Donc, vraiment, ce n'est pas suffisant. Et donc, dans la charte, on rentre plus dans le détail. On dit, par exemple, la charte, elle est accessible facilement, mais on fait des précisions du genre, si vous faites des blagues et qu'on considère qu'elles sont oppressives, on sanctionnera. Et vous n'aurez pas de dire que ce sont des blagues, on sanctionnera quand même. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? On dit des choses du genre les robots sont autorisés, mais seulement s'ils sont polis. Voilà, des trucs où on trace des lignes et parfois des lignes floues, des lignes où on dit à la fin, c'est nous qui décidons parce qu'en fait, c'est chez nous et il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez aller ailleurs, vous irez ailleurs, faire vos trucs. Juste nous, ça nous demandera trop d'énergie, ça ne se fera pas chez nous. Bref, on fait tout ça et on publie la charte. Et c'est le moment où je bois un coup parce que c'est le moment pari volo. C'est temps-là, j'ai presque à l'heure. Oh ! Presque, presque. Ok. Donc, on publie la charte et est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui connaissent le hashtag Dramasoft ? À qui ça parle ? 3, 4, ok. On publie la charte et on s'est fait défoncer la gueule. Voilà. C'est la façon vraiment polie de le dire. On publie la charte et on publie un article avec qui explique la façon dont on va modérer et dans lequel on dit on tente une métaphore où on explique que c'est comme un dîner de famille où des fois, tu as le tonton qui fait une remarque un peu sexiste et on dit nous, ce qu'on choisit de faire, c'est qu'au lieu de dégager le tonton de la table, on va lui expliquer en quoi ce qu'il fait, c'est sexiste. Il y a beaucoup de personnes qui ont interprété ce positionnement en disant « Ah, s'il y a quelqu'un qui fait des remarques homophobes, en fait, vous lui dites que c'est ok. » Donc, non. On s'est pris une vague de harcèlement assez violente de la part de collectifs militants sur les mêmes sujets que nous, enfin, sur les mêmes sujets progressistes que nous dans le sens féministe sur les enjeux autour de l'homophobie, la transidentité. Voilà. Et donc, c'était un moment complètement atroce parce que moi, je m'étais fait harceler par les gens de jeuxvideo.com l'année précédente. Mais voyez, en fait, les mascus, on sait que c'est des connards. Et donc, s'ils viennent nous harceler, moi, du coup, je commence un peu à connaître le truc, je suis au courant, je sais qu'il faut que je temporise mon compte, que je laisse passer la vague, que j'essaie de voir au bout de X jours si jamais ils sont encore énervés, qu'il ne faut pas que je les nourrisse. Voilà, j'étais au courant. Mais là, de proches politiquement de gens avec qui on aurait pu se fighter ensemble sur les mêmes sujets, sur des enjeux féministes, en fait, c'était hyper compliqué, notamment parce que moi, je ne suis pas considérée par les LGBTphobies, mais il y a des personnes qui ont rédigé la charte qui étaient complètement les deux pieds dedans, et des personnes ont fait la remarque que, par exemple, à Framasoft, on ne pouvait pas comprendre les enjeux parce qu'il n'y avait que des putains de mecs blancs. Six. Et donc, cette personne qui est non-binaire et à qui on a dit « Mais de toute façon, tu n'existes pas. » Alors, après, moi, encore une fois, je ne suis pas concernée, mais le concept d'être queer, c'est qu'à un moment, tu es dans le placard. Donc, du coup, de toute façon, autant on peut dire à Framasoft qu'il n'y a que des personnes blanches, ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai, ça se voit. Autant de dire qu'il n'y a pas de personnes queer, en fait, si ça se voit sur la gueule des gens, il y a un problème, je ne suis pas au courant de tout. Donc, je n'ai pas fait un relevé de qui était queer à Framasoft, mais clairement, il y a des personnes queer et cette personne-là, en fait, elle s'est prise une violence dans la gueule absolument immonde et elle est partie en dépression pour deux ans et demi. Ce n'est pas, évidemment, le seul facteur. Mais clairement, quand tu es une personne qui est déjà marginalisée, qui prend du temps pour améliorer les choses, mettre en place des enjeux de modération en se disant qu'il y a une intersection entre les enjeux de ma communauté queer et les enjeux de ma communauté libriste et je peux contribuer à faire quelque chose de mieux à ce niveau-là et que derrière, on te dit que tu n'existes pas et de toute façon, ce que vous faites, c'est dégueulasse parce que ce que vous faites, c'est encourager l'homophobie. Mais la violence était vraiment très difficile à recevoir. Il y a des personnes qui se sont détachées de la modération là-dessus. En plus, c'est super parce qu'il n'y avait pas beaucoup de force mais comme ça, en plus, comme tu commences, tu te prends une vague de harcèlement tout de suite, ça donne envie de continuer, n'est-ce pas ? Et heureusement, par contre, en interne, le collectif était hyper soudé. C'est-à-dire qu'on a pris hyper cher. On a pris hyper cher mais en interne, on était très protecteurs les uns envers les autres parce qu'il aurait été possible que le collectif se split avec des gens qui disaient « Ah, je vous avais dit, il fallait qu'on dise juste qu'on respecte la loi, on ne se serait pas pris cette putain de vague. » Et personne n'a fait ça. Tout le monde a fait le choix collectif de dire « Ok, on essaye de faire mieux et si on se fait taper dessus, il n'empêche qu'on aura fait ce qui nous aura semblé juste et qu'il n'y a à aucun moment une raison de taper sur les personnes qui ont poussé le truc. » Et ça, c'est vraiment la chose chouette que je retiens de ce passage absolument détestable, c'est qu'en interne, en interne, on était très soudés. Et d'ailleurs, ça a toujours un intérêt sur la suite du fonctionnement de la modération parce que de pouvoir compter les uns sur les autres, c'est vraiment très important parce que j'ai fait des bêtises en modération. J'ai viré des comptes en mode « Oh là là, ce robot-là, il ne fait que poster des trucs sur... » Je crois que c'était une crypto-monnaie, je ne sais plus, je suis désolée d'avance. Je pense que je peux le supprimer, je l'ai dégagé et c'était en plus le bot d'un copain que les gens connaissaient. Bon, ben voilà, j'ai dit « Désolée, je ne savais pas. » « S'il ne respecte pas les règles... » En fait, moi, toute seule, je me suis dit « Est-ce qu'un robot qui pouette toutes les heures le cours d'une crypto-monnaie, est-ce que c'est un robot qui est poli ? » Ben... Voilà, moi, je me suis dit « En vrai, le vrai truc, c'est moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc, je le supprime et puis, bon, voilà, j'aurais dû demander collectivement. Bon, voilà. Une petite définition du assin, on s'en fout. Et donc, j'enchaîne sur un truc plus sympa, enfin, plus sympa, ça dépend comment on voit les choses, mais plus sympa qui est... Oh là là, dis donc, j'ai complètement dépassé le temps, c'est super. Alors, qui est le fonctionnement de la modération. Donc, en interne, comment ça se passe ? Eh bien, moi, j'ai commencé à découvrir c'est quoi les outils de modération de mastodont. On a commencé à gérer des cas qui étaient laissés en suspens parce que sur la ligne, en fait, le fait d'avoir un positionnement clair avec des endroits où on dit... Par exemple, un truc dans la charte qu'on dit, c'est « Si jamais vous nous demandez trop d'énergie, désolé, mais on vous demande d'aller ailleurs. » Et cette ligne-là, déjà, meilleure ligne, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on est trop à se demander, à se dire « Ah, mais est-ce que vraiment ? Parce que peut-être il n'a pas fait exprès. C'est la troisième fois qu'il ne fait pas exprès. » Mais bon, en fait, on dit aux gens « Désolés, mais on est bénévole, on a 12 000 projets sur le feu. » Et là, ça fait cinq fois que vous êtes signalés. Donc, merci d'aller faire quelque chose, d'aller continuer votre compte mais à un autre endroit du réseau social et pas chez nous. Et on s'organise collectivement un petit peu. On a fait plusieurs... Ah non, je vais en parler après. Donc, le déroulé, c'est moi, je reçois un mail qui dit « Oh, il y a eu un nouveau signalement sur Framapiaf. » Je vais dans l'interface de modération et j'enquête. Donc, en général, on nous signale un ou plusieurs poètes. Parfois, idéalement, il y a un message qui dit pourquoi ça a été signalé. Ce message est hyper important parce que quand on nous signale des trucs mais qu'on ne nous explique pas pourquoi, ça nous demande trois fois plus de travail, c'est insupportable. Donc, s'il vous plaît, si vous écrivez des signalements, écrivez un truc idéalement en plus de trois mots mais bon, parce que des fois, juste écrire sexisme, c'est un peu rapide. Parce qu'après, si c'est un taf que vous ne voulez pas faire, ça veut dire que c'est un taf que nous, on va devoir faire. Donc, ça dépend de comment vous préférez placer les points d'énergie. En tout cas, on lit pourquoi est-ce que le truc est signalé, on lit le poète concerné, enfin, le message concerné, la vidéo, blablabla, et ensuite, toujours, on est obligé d'aller chercher du contexte. Donc, on va voir le poète, on va voir est-ce que ça répond à quelque chose, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit dessous des choses, des gens qui sont plutôt en raccord avec ce qui a été dit, des gens qui dénoncent ce qui a été dit. On va voir le profil de la personne, est-ce que c'est une personne qui partage du contenu qu'elle écrit elle-même ou est-ce que c'est que des trucs qu'elle va chercher de l'extérieur, est-ce que c'est du contenu auquel elle fait attention ou est-ce que c'est des trucs qu'elle a l'air de balancer en mode diolo. Par exemple, on a eu des liens de désinformation sur la vaccination par rapport au Covid. Est-ce que c'est une fois la personne a partagé ça sans faire frais ou est-ce que c'est quelque chose de systématique et donc dans ces cas-là, on n'est pas dans le même profil de la personne. C'est comme ça qu'on commence à faire des trucs absolument super. Par exemple, moi, j'ai regardé une vidéo sur le Brexit d'une soirée menée par François Asselineau où il y avait Nicolas Dupont-Aignan et comment il s'appelle le mec du Front National ? Non, ce n'était pas Bardella, c'était avant. Philippot peut-être. Ex-Front National, c'est ça. Et donc, vous voyez, au début, on nous signale une vidéo sur le Brexit. On nous dit désinformation. Bon. Je regarde la vidéo. bon, ça parle du Brexit et il a dit c'est super, le Brexit, enfin, le droit de vote des peuples a été respecté. Je suis plutôt raccord avec ça. Puis je vois Asselineau, je me dis, bon, je n'en pense rien de spécial de ce mec, je ne le connais pas bien. Puis après, je vois Nicolas Dupont-Aignan qui vient faire serrer la main, qui dit vraiment, c'est super, le droit de vote des peuples a été respecté. Et là, je fais, ah, ça a l'air cool. Et ensuite, je vois Philippe arriver, je fais, ah là là, vraiment, ça pue. et à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, ça fait 20 minutes que je regarde une vidéo sur le Brexit. Avec en guest, Philippeau, Dupont-Aignan et Asselineau et je me dis, ah, oui, vraiment, c'était super. Voilà, donc vous voyez, il y a un truc un peu bizarre. Bon, ça, après, donc une fois que vous voyez tout ça, idéalement, quand l'action n'est pas absolument évidente, on a un channel de discussion avec tous les copains qui font de la modération, on écrit ce qu'on en pense. On dit, ah moi, j'ai vu tel signalement, voilà, j'ai regardé la vidéo sur le Brexit, bon, il y a telle, telle, telle personne dedans, ça pue un peu quand même le truc d'extrême droite, donc je pense que c'est mieux si, enfin, donc soit on dit, bon, c'est la première fois que le compte partage ce genre de vidéo, donc est-ce qu'on dit juste qu'on surveille le compte pour que s'il y a un nouveau signalement sur ce sujet, on lui dise, bon, calme-toi sur le contenu que tu partages, parce qu'en vrai, une vidéo qui dit que le Brexit, c'est super, ben, qu'est-ce que ça me nécessite une action de modération à dire à la personne, ah là là, vous êtes vraiment d'extrême droite, c'est inadmissible, franchement, ça me semble pas réaliste, donc bref, donc voilà, donc on expose son avis sur le groupe modération et on dit, bon, ben, j'envisage peut-être ça ou ça, qu'est-ce que vous en pensez, ou je voudrais faire ça, est-ce que c'est ok, voilà. C'est vraiment important parce que d'avoir l'avis des autres, ça fait passer le sujet en décision collective au lieu d'une décision individuelle, donc déjà, ça baisse la charge de responsabilité et puis aussi, des fois, les gens, ils sont pas d'accord avec toi, moi, je me souviens d'une fois où on a fait de la modération ensemble et où il y avait une blague sexiste qui était signalée et où j'étais la meuf et j'ai dit, oui, bon, voilà, le comparatif des femmes avec les Vespa, bon, c'est pas grave, allez, on s'en fout, next, et les copains, ils se sont dit, mais tu rigoles ou quoi, ça va pas du tout, on dégage le mec, il est relou et j'ai dit, bon, ben, les mecs parlent au mec si jamais ils trouvent que c'est relou, c'est pas la meuf féministe qui est radicale, débrouillez-vous entre vous, c'est très bien, donc c'était super. Voilà, et ensuite seulement, on fait l'action, donc vous voyez, il y a plein d'étapes intermédiaires jusqu'au moment où il y a l'action et l'action est souvent invisible, on contacte la personne en privé, on met une note sur le profil pour nous, pour la prochaine fois, donc on la contacte en privé pour lui dire, merci d'éviter les liens de désinformation sur le Covid ou alors, votre blague sexiste là, c'est la première et dernière fois, la prochaine fois, on vire votre compte, merci d'aller ailleurs si vous n'êtes pas content ou encore, on va supprimer votre compte d'ici 30 jours parce que vous nous demandez trop de temps de modération et donc, merci de prendre vos bagages et d'aller voir ailleurs. Bon, ça, c'est la partie rapide parce que, en fait, parfois, il faut attendre la vie des autres, on hésite tous collectivement, on se renseigne sur le sujet, donc par exemple, littéralement, moi, quand j'ai commencé la modération en 2019, c'est le moment où l'humain n'est pas parfait et j'étais candide, donc moi, mes notions de l'antisémitisme, c'était, il y a eu la seconde guerre mondiale, c'était horrible, tout le monde a appris et il n'y a plus de problème. Et aussi, je n'avais aucune idée de pourquoi est-ce que c'était le peuple juif qui avait été massacré pendant la seconde guerre mondiale, je pensais que ça tombait du ciel, comme ça, je n'avais aucune idée qu'il y avait des enjeux historiques. Donc, je commence la modération, je me renseigne sur tous les enjeux d'antisémitisme, je découvre ce qu'est l'antisionisme, je ne sais pas la différence, je ne connais même pas Israël vraiment, ce n'est pas mon sujet. Donc, il faut se renseigner sur le sujet, peut-être écrire à la personne en disant, alors là, en fait, vous faites une superposition entre la politique d'Israël et les juifs, c'est un peu problématique, est-ce que vous ne voulez pas quand même faire quelque chose de différent ? Parce que, bon, ça c'était avant, peut-être maintenant, là, tout le monde est plus vénère sur le sujet parce qu'il y a une actualité, mais, vous voyez, donc, on écrit une première version collectivement pour être sûr que ce soit bien compris par la personne qui va le recevoir, on fait des relectures, on envoie la personne, la personne ne comprend pas, nous dit, ah, mais c'est inadmissible, quand même, vous vous rendez compte, vous êtes complice du terrorisme. Donc, de faire une deuxième réponse et puis ensuite, de ne pas vouloir cesser, entraîner parce que c'est une personne qui nous prend beaucoup trop d'énergie, donc de faire preuve d'un peu d'autoritarisme en lui disant, en fait, vous êtes chez nous et donc, à un moment, c'est nous qui faisons de la modération et donc, si vous n'êtes pas contents, vous allez ailleurs parce que nous, vous nous prenez trop d'énergie, désolé, on n'a pas le temps de débattre du conflit israélo-palestinien avec une personne qui a fait un truc un peu problématique. Voilà, et donc, tout ça, ça prend une énergie de ouf. Pour un cas, vous voyez, pour un tweet, pour un truc qui fait moins de 500 caractères, on peut prendre, passer des heures à écrire des messages, à discuter entre nous, à se renseigner sur le sujet, voilà, donc on peut voir ça positivement en disant, c'est une façon d'apprendre, c'est génial ou on peut dire, là, en fait, on voudrait passer notre vie à faire autre chose. On a du coup les discussions sur le chat qui nous permettent de nous mettre au raccord mais aussi, on a fait des sessions collectives en visio, ça, c'était super. Il y en a quelqu'un qui partageait son écran et on était plusieurs à regarder et du coup, plusieurs à donner notre avis en même temps, à lire le truc, à dire, alors moi, je comprends ça, est-ce que toi, tu comprends ça aussi ? Moi, je pense que, moi, je parle un peu plus anglais et j'ai l'impression que là, il fait une référence à tel truc, un peu compliqué. C'est aussi plus sympa quand tu vois des trucs un peu violents. Moi, je n'ai jamais été soumise à du contenu très très violent mais quand tu vois du contenu porno, ce qui n'est pas le truc qui enchante ma journée de voir des meufs se mettre à poil, chacun fait ce qu'il veut mais quand je dois me le fader, ça ne me fait pas rigoler. Du coup, d'être à plusieurs et de voir un truc qui est un peu désagréable ensemble, c'est quand même plus chill parce que pour moi, le porno, c'est violent. Chacun fait ce qu'il veut. Et on fait des sondages aussi. Des fois, on dit, bon, tel cas, voici ce que j'ai compris, j'hésite entre ça et ça. Est-ce que vous voulez juste voter ? Et comme ça, les personnes, elles peuvent répondre plus rapidement et ça fait passer le truc dans une décision qui n'est pas individuelle et en même temps, il n'y a pas eu besoin de faire 12 000 débats par écrit les uns avec les autres. Donc, un positionnement juste à demande du temps, de la formation parce que du coup, nous, on s'entre-informe, c'est-à-dire qu'il y a des copains, ils sont très, très au courant sur les signes, par exemple, des fascistes, des petites insignes, les machins. Moi, je n'y connais rien mais des fois, sur les photos de couverture, il y a des photos, il y a des trucs avec des petits crânes. je suis en mode, je ne sais pas, il doit y mettre le métal, c'est sympa. J'ai un copain, il fait nop, 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 ça, c'est un signe d'extrême droite. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà, de la discussion et beaucoup de temps, encore du temps, du temps, du temps. Et souvent, je l'ai déjà dit, mais je l'aurais dit, en modération, on demande une réaction immédiate. On dit, bon, alors parfois, raison, parfois, il y a des enjeux de réaliser rapidement des actions de modération, il n'y a pas de problème. Pour moi, je crois que c'est la slide d'après, voilà, c'est, est-ce qu'il y a la santé mentale d'une personne qui est en jeu, là maintenant, tout de suite, instantanément ? La personne, elle se prend une vague de harcèlement et du coup, il faut aider à la bloquer parce que pour la personne, c'est très difficile là maintenant. Sinon, on a le temps d'avoir une réflexion posée et de prendre la décision. Ça me fait penser à quand il y a eu beaucoup de réflexions faites sur le programme de Capitole du Libre l'année dernière, quand j'ai vu le début des réflexions, donc en fait, pour être très clair, en fait, ce qui fait le harcèlement, pour nous, quand on a sorti la charte, comme par exemple pour Capitole du Libre, ce n'est pas une personne qui a décidé de harceler Framasoft. Ce n'est pas un groupe de personnes qui se sont mis d'accord en disant, ah, on va les défoncer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est des personnes qui estiment que leur réaction est légitime et qui, tout en même temps, parce que sans doute elles ont lu quelqu'un d'autre et donc du coup, elles se disent, ah oui, c'est très pertinent ce que cette personne dit, je suis d'accord avec elle, je vais le faire savoir. Et la masse de ces personnes crée le harcèlement. Ce n'est pas organisé. Je pense que c'est important de le dire parce que je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des personnes qui se sont organisées pour harceler Framasoft. Par contre, de fait, à la fin, on a une masse de messages qui nous dit qu'on fait de la grosse merde et c'est difficile et pour Capitole du Libre, il s'est passé la même chose. Quand j'ai vu la vague de harcèlement pour Capitole du Libre qui disait le programme est immonde, il n'y a quasiment pas de femmes, c'est scandaleux, ce qui est vrai, j'ai écrit, donc vous voyez ma position, c'est super, moi je suis féministe, je suis là et je me dis, allez, il y a un programme, il n'y a quasiment pas de meuf dedans, qu'est-ce que je fais ? Je vais écrire aux organisateurs pour prendre soin d'eux parce que je suis modératrice et que j'ai subi la vague de harcèlement. Et je dis aux organisateurs, écoutez, je vois ce que vous êtes en train de vous prendre, à mon avis, ça ressemble à une vague de harcèlement, vous faites comme vous le sentez mais moi je vous recommande de vous éloigner des réseaux, de prendre le temps de discuter collectivement, de faire attention à ne pas vous connecter toutes les trois minutes pour voir les nouveautés parce que vous allez prendre très très cher. Et il m'a été répondu, merci pour ce message, c'est le seul message positif que j'ai reçu de la journée. Je pense que je suis d'accord avec le fond mais pas avec la forme, c'est-à-dire que je comprends vraiment que les meufs, elles en aient marre, on en est toutes marres qu'il n'y ait pas assez de meufs à inviter, que ce soit toujours les mecs, que ce soit toujours les mêmes et tout. Mais je sais aussi à quel point c'est dur de se prendre une grosse vague de harcèlement et moi je ne sais pas, je n'ai pas encore choisi qu'est-ce que je pense plutôt de l'un ou de l'autre, comment se positionner par rapport à ça. Et là, pour le coup, par exemple, l'urgence c'était à mon avis la santé mentale des organisateurs qui prenaient super cher d'un seul coup. Ah oui, et aussi, on est bénévole. Voilà, les modérateurs, on est bénévole. Donc des fois, on n'est pas connecté H24 sur l'ordinateur pour voir ce qui se passe sur le message et tout et donc on ne peut pas réagir comme ça. J'en ai déjà parlé, il y a une variété de façons de réagir sur Mastodon, on peut supprimer un contenu, masquer un compte, bloquer un compte, bloquer une instance. Donc on peut carrément bloquer un bout du réseau, ce qui est super pratique parce que quand les gens de jeuxvideo.com sont venus sur Mastodon, on leur a dit vous êtes super, mais ici, chez nous, vraiment, vous allez être modérés, on pense que ce n'est pas une bonne solution, allez vous créer votre bout de réseau. Ils ont fait super, on va créer notre bout de réseau et il y aura la liberté d'expression, ça sera génial. Et ils sont partis, on a dit super, on les a bloqués, salut. C'était cool. Voilà, donc maintenant, ça fait à peu près 4 ans que je ne peux pas dire que je fais de la modération tout le temps, il y a d'autres copains qui prennent le relais, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours un oeil dessus. C'était très intense au début parce qu'en fait, on a fait une grosse vague de nettoyage. Tous les gens qui étaient borderline, qui jouaient un peu avec les mots qui faisaient en sorte de ne pas être virés, mais quand même qui cassaient les pieds à des utilisateurs. On leur a montré le chemin de la sortie avec ce fameux point de dire, vous nous prenez trop d'énergie, en fait, désolé. C'était au point où il y avait des gens, il y avait des salariés à Freinwaresoft qui avaient bloqué la personne sur leur compte perso mais qui n'avaient pas réussi à le dégager de notre instance. Vous voyez, franchement, moi je trouve que ce n'est pas OK qu'une personne soit tellement mal qu'elle doive bloquer l'autre utilisateur pour se sentir bien, mais qu'elle ne se sente pas légitime de le dégager de l'outil qu'elle propose, ce n'est pas OK. Donc le harcèlement imprévu, c'était pas sympa. C'est dur d'anticiper le niveau d'énergie, c'est-à-dire que souvent il ne peut se passer rien pendant des semaines, des mois, et puis à un moment, un épisode un peu intense où il faut réagir vite et où du coup, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Et heureusement, le collectif à l'intérieur de Frama fait absolument tout et du coup, c'est trop génial. Donc, la modération, être en position de modération, c'est avoir du pouvoir sur les utilisateurs, droit de vie ou de mort sur le compte. Littéralement, on est là-dessus, on a un bouton, on peut dégager la personne comme ça et puis voilà. Et comme on est des humains, des fois, on fait des conneries et puis des fois, on n'a pas la bonne position et puis des fois, les gens en face, ils ne sont pas d'accord avec notre position et tout ça, c'est OK. Et des os, on n'est que des humains et ce n'est pas parfait, mais en même temps, si c'est la perfection que vous cherchez, ce n'est pas chez nous, ni chez moi, ni à Framasoft que vous allez la trouver. Essayez sur Twitter. Ok, j'enchaîne sur... Donc, je vais aller à la hache. Il y a des questions intéressantes qui m'ont été posées mais comme on n'a plus le time, je vais enchaîner les questions. Comment on fait pour modérer du contenu quand on n'est pas concerné ? Est-ce que c'est possible ? Bon, alors, ça arrive tout le temps. Parce qu'à un moment, il faut avoir vraiment beaucoup de casquettes si jamais vous voulez. Et puis, si jamais vous avez toutes ces casquettes, vous n'avez pas l'énergie de faire la modération. Déjà, juste gérer votre vie alors que vous êtes minorisé, c'est beaucoup trop de taf. Donc, en fait, il faut se former. Il faut se former tout le temps. Il faut lire des trucs. Il faut se tenir au courant de l'actualité. Et puis, il y a aussi, après, quand on a certaines grilles de lecture, c'est plus facile. Par exemple, en ce moment, sur les enjeux israélo-palestiniens, quand on a les grilles de lecture de la colonisation, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que clairement, on voit, il y a des gens, ils en parlent du conflit israélo-palestinien. Ils n'ont pas la grille de lecture. Tu vois, il y a des trucs, ils ne les ont pas. Voilà. Donc, nous, on n'est pas parfait du tout, mais au moins, on a ça. Donc, comment modérer du contenu quand on n'est pas concerné ? Il faut se former tout le temps. C'est beaucoup de taf. Est-ce qu'on est contre la liberté d'expression ? Oui, voilà. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et que tous ceux qui lèvent les yeux au plafond et qui ne sont pas contents, aillent, chouinez ailleurs. Je n'ai pas le time. Bon, on y va. C'est quoi le bon niveau de transparence ? C'est un sujet très intéressant. Et je ne peux donner que la position de Framasoft sur le sujet. La transparence, c'est super. Ça demande un temps infini. Ça demande de gérer des tonnes de shitstorm parce que, vous voyez, si on rend transparente chaque décision, il faut expliquer pourquoi à des gens qui ne vont pas comprendre et qui vont nous faire des retours. Nous, on n'a pas l'énergie. Et du coup, je suis un peu désolée de ça, mais déjà, faire de la modération, c'est beaucoup d'énergie. Si on devait avoir un très gros niveau de transparence, ça serait beaucoup trop de boulot. D'ailleurs, Mastodon, un peu de façon automatique, augmente le niveau de transparence. Et moi, je suis un peu tendue en me disant « Oh là là, mais ça nous demande encore plus d'énergie qu'avant. Et du coup, j'ai peur que ça nous fasse prendre des décisions de modération différentes parce que, du coup, on bascule dans un point où on dit, par exemple, si on supprime un contenu d'une personne, ça va lui envoyer un mail automatiquement. Est-ce qu'on a envie de lui écrire un mail pour lui dire pourquoi on a supprimé son contenu et tout ? Peut-être qu'on ne fait rien ou peut-être qu'on lui dit « Merci, mais allez voir ailleurs » pour ne pas que ça re-ait lieu. Donc ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est ça mon truc. Franchement, je suis désolée, c'est compliqué. Comment modérer des comptes de proches ? C'est une question intéressante. Pour moi, il y a vraiment ce truc à un moment de dire « Est-ce que la personne, l'utilisateur, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, elle fait des efforts pour bien se comporter et interagir avec les personnes ou pas ? En fait, c'est vraiment juste une ligne de « Est-ce que vous vous comportez bien ou pas ? » Et si jamais vous êtes agressif avec les personnes ou vous êtes dans l'ironie ou des choses comme ça, à un moment, juste, vous nous donnez du travail en plus et donc c'est pénible. Et donc, si jamais vous avez des proches qui ne sont pas capables de comprendre ça, il y a un truc où à un moment, si c'est vos amis, ils peuvent prendre en compte que c'est compliqué pour vous et que ça vous donne du travail en plus et je crois que la personne qui m'a posé cette question, elle m'a dit qu'elle l'avait fait et que ses amis lui en avaient voulu et à un moment, désolé, mais déjà qu'on fait du travail gratuit, il faudrait être parfait, il faudrait aller dans le sens de ses amis alors qu'ils ne se comportent pas de façon propre avec les autres. À un moment, si on nous demande la perfection, c'est beaucoup de boulot. Donc voilà, je dirais, c'est difficile mais si vos potes, ils sont vraiment vos potes, peut-être qu'ils peuvent prendre en compte le fait que c'est difficile plutôt que de vous en vouloir, de les avoir modérés, je ne sais pas. que faire du gars relou qui ne se rend pas compte qu'il est relou, c'est la même chose. C'est-à-dire, à un moment, tu fais un effort pour bien te comporter ou pas et je n'ai pas le time d'éduquer tous les mecs ni de la Terre, ni de la France, ni du Capitole du Libre, ni des libristes, ni de... du tout, du tout en fait. Voilà, j'en choisis un ou deux, déjà c'est beaucoup de taf, alors j'ai pas le time. Et donc le gars relou qui ne se rend pas compte qu'il est relou, on lui dit désolé mais en fait tu es relou, voici, forme-toi à l'écoute, à la communication et ensuite re-interagis avec des gens ou prends des pincettes ou fais un effort mais à un moment, à un moment, nous on n'a pas le time. Comment empêcher l'abus de pouvoir ? Facile, celle-là, c'est pas possible, on a du pouvoir. Comment empêcher l'abus de pouvoir ? C'est collectivement, ensuite, on réussit à se dire bon ben là, je pense que c'est un peu exagéré, est-ce que vous êtes d'accord les copains et les copains disent oui ou non ou quand même mais c'est possible, on ne peut pas l'empêcher. N'empêche le fait que d'être sur Mastodon et que ce soit des réseaux interconnectés, ça limite un peu le problème parce que l'avantage c'est que par exemple quand nous on vire quelqu'un, on ne lui dit pas, on te vire et donc le réseau social t'es interdit. On te dit, on te vire et donc tu vas ailleurs pour accéder au même réseau social et je trouve que ça c'est quand même un gros avantage notamment parce que du coup nous on vire les gens plus facilement. On leur dit il y a plein d'autres endroits dans l'univers où tu peux aller t'inscrire. Donc merci de juste partir de chez nous. Ah ça c'est la mienne. Est-ce que le harcèlement est un bon moyen d'arriver à ses fins politiques ? Voilà, je n'ai pas décidé. Je n'ai pas décidé ce que j'en pensais exactement. Après il faudrait préciser est-ce que le harcèlement envers des groupes qui sont très proches de nous et qui sont sur du temps bénévole et pas des personnalités publiques est un bon moyen d'arriver à ses fins politiques ? Parce que si on harcèle Zemmour ça ne me pose politiquement aucun problème même si évidemment il ne faut pas le faire car la loi l'interdit. Et maintenant donc fin de la conf j'espère que ça a un peu contribué à davantage visibiliser le travail invisible de la modération et faire un peu monter le niveau d'empathie avec les modérateurs et modératrices. Je fais une wish list c'est bientôt Noël donc pour les réseaux sociaux capitalistes l'idéal ce serait qu'ils prouvent qu'ils mettent des moyens humains parce que les moyens techniques il n'y a pas de problème on a compris ils les mettaient et souvent la technique ça nous fout dans la merde donc ça serait cool qu'on arrête de se concentrer là-dessus et que les politiques arrêtent de se faire bananer sur le fait que ce soit vraiment la prochaine révolution technologique des IA qui va nous aider et puis une politique claire de modération aussi ce serait quand même pas mal. Copains, modérateurs, modératrices s'il y en a dans la salle il y en a qui écoutent la conf' plus tard vous n'êtes que des humains collectivement on est plus fort donc si vous arrivez à rejoindre un collectif ça peut vous soulager même si je comprends que ce soit pas facile en tout cas vraiment l'isolement du travail de modération c'est la plaie et donc si jamais vous arrivez à faire des visios avec d'autres personnes pour traiter les signalements par exemple vraiment ça peut vous soulager beaucoup ça demande un peu plus d'organisation mais ça fait descendre la difficulté de la tâche de beaucoup je trouve avec un positionnement clair c'est plus simple vous n'êtes que des humains copains utilisateurs utilisatrices ayez conscience de la portée de vos actes parce que ça peut être juste un poète énervé pour vous agressif envers une personne mais pour nous derrière ça demande vachement de gestion et donc si jamais vous avez l'énergie de le faire avant d'écrire à quelqu'un demandez-vous si ça améliore le monde ou si c'est pas le cas ou si jamais vous êtes dans un groupe opprimé et que vous avez envie de vous soulager si ça vous soulage mais sinon ça rajoute du boulot à tout le monde ça énerve les gens et puis en vrai nous quand on sait faire se lave Ramasoft ça a dégoûté certaines personnes qui ont arrêté de faire du taf et donc ça provoque des problèmes de santé mentale chez des gens ensuite moi j'entends qu'on peut dire par exemple cette année à Capitole il y a un meilleur programme et donc du coup faire un lien qui dirait la vague de harcèlement a permis le fait qu'il y a un meilleur programme moi je suis comme ça vous voyez en train de dire bah ouais mais si jamais les organisateurs on leur avait défoncé la santé mentale ils étaient partis en dépression parce que ça aurait aidé et en même temps là je suis en train de dire il faut prendre soin des pauvres mecs blancs qui organisent des conférences libriques est-ce que c'est bien donc je suis entre les deux vous voyez je sais pas quoi faire je vais pas être en mode bisounours en mode il faut prendre soin des gens et tout le monde est absolument égal et c'est super les meufs prennent déjà suffisamment cher pour pas chercher avec tout le monde excusez-vous voilà au pire on fait des bêtises et on s'excuse plutôt que de dire ah gna 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 mais non mais j'avais raison et puis vous les modérateurs je voudrais que vous disiez que j'ai raison on joue beaucoup à la maîtresse de cours d'école on passe notre temps à dire ah oui oui je comprends Thierry tu as l'impression que Baptiste a dit ça mais en fait à un moment vous êtes des adultes vous savez interagir entre vous c'est insupportable donc voilà ou pas ou pas mais du coup vous pouvez vous former vous avez de l'argent pour vous payer des formations n'est-ce pas quitte à ce que vous ayez de la thune les mecs vous pouvez faire ça donc excusez-vous je sais c'est difficile vous n'êtes pas culturel à le faire mais juste dire ah déso j'ai dit ce truc et je pense que j'ai dit une bêtise voilà vous n'allez pas perdre des cheveux tout va bien se passer franchement c'est une bonne idée et la question que j'ai déjà posée et enfin stratégie à long terme ça serait cool que le travail de soins soit valorisé qu'on apprenne à mieux communiquer les uns avec les autres qu'on ait du temps pour gérer les conflits plutôt qu'au service du capitalisme que les outils techniques permettent de mieux gérer la modération d'avoir des outils de modération efficaces qu'on ait une culture partagée des oppressions systémiques et qu'on se rende compte que quand on fait une blague à une meuf c'est pas pareil que faire une blague à un gars je parle que du sexisme parce que c'est de ça dont je suis la victime je ne me permets pas de parler trop des autres oppressions et puis qui va faire une liste au Père Noël la justice sociale comme ça on arrange tous les soucis et puis peut-être cramer les réseaux sociaux on a un questionnement qui est est-ce que en vrai les réseaux sociaux ça contribue à faire que le monde aille mieux ou est-ce que c'est pas quand même un outil qui a été pensé par des grands groupes capitalistes numériques et en fait franchement ça nous fout plus dedans que ce que ça nous arrange voilà je pose je pose la question si vous le souhaitez je vais partager le lien des slides et il y a une collection de liens que j'ai mis sur flux qui donne beaucoup d'articles c'est écrit la collection de liens sur flux en bleu qui donne beaucoup d'articles qui approfondissent le sujet si jamais ça vous intéresse merci alors normalement il y a des questions mais quand on finit dans les temps donc moi je suis dispo pour discuter mais peut-être que les gens de la technique ils veulent aller manger et donc du coup on n'enregistre pas de questions on peut rester un peu d'accord moi ça ne me vexe pas ok donc si vous voulez discuter encore moi je reste si quelqu'un veut poser une question oui j'ai compris est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions je vais juste témoigner des propos que j'avais entendu en début d'année on avait fait un petit atelier sur la modération sur l'écriture d'une charte de modération 1,2,1,2 c'est nickel pour modérer un réseau type mastodont et on a donné des rôles en fait aux différents groupes il y avait le groupe des libristes le groupe mouvement politique les personnes choisissaient le groupe start-up et le groupe safe space et bien le groupe qui a eu le plus de facilité c'était à construire la charte de modération c'était la start-up parce que les personnes s'en foutaient littéralement des gens et donc il était très très simple d'écrire des règles de modération et le groupe qui a eu le plus de difficultés qui a eu le plus à débattre et tout ça c'est le groupe qui devait prendre vraiment vraiment soin et donc le safe space c'était un exercice qui était très intéressant mais voilà je tiens à souligner ça bonjour je m'appelle Antoine et j'ai une petite question à propos de l'IA alors justement durant la présentation vous avez dit qu'en général que l'IA n'était pas une solution est-ce que cela concerne aussi les IA qui sont juste des assistances à la modération et qui n'ont pas de décision de ban mais qui peuvent quand même signaler des personnes à la modération je pense que alors c'est le moment où je ne m'y connais pas assez en technique dans ce qui est faisable mais clairement par exemple du côté des modérateurs de réseaux sociaux capitalistes le fait qu'il y ait un prétri c'est assez important donc c'est pas de mon expérience personnelle mais effectivement le fait qu'il y ait un prétri dans des très gros réseaux sociaux qui sont soumis à beaucoup de violences ça a l'air intéressant je pense que je mets beaucoup l'accent sur l'humain dans le sens où exactement comme tu l'as dit c'est important qu'il y ait une validation manuelle des humains plutôt que que tout soit laissé à l'automatisation et c'est plus sur cette ligne là que je me situe donc pour moi effectivement le prétri les IA qui permettent de faire du travail en amont c'est cool par contre de faire croire qu'ensuite les humains n'ont plus la main et que du coup c'est pas la faute de l'entreprise c'est plus là où ça me semble problématique très bien merci merci il y a le monsieur en rouge qui a levé la main avant de soi Stéphane et il y a une personne là-bas bonjour merci alors déjà merci beaucoup beaucoup parce que j'ai fait pareil sur Mammoth et sur PI pendant longtemps et tout ce que tu viens de dire c'est exactement notre expérience à ceci près qu'on n'a pas publié notre chart mais on s'y a pris le même genre de bon bref c'est tout pareil question très précise est-ce que comment vous faites pour modérer les contenus venant des autres instances est-ce qu'il y a une différence parce que je parle toujours de Mastodon parce que c'est de ça dont on parle comment vous différenciez en fait dans votre quotidien le fait que quelqu'un signale un compte local ou le fait que quelqu'un signale un compte externe et c'est quoi la différence merci alors j'ai pas l'avis collectif des copains sur le sujet moi je sais que on fait on fait toujours beaucoup plus attention quand c'est chez nous parce que donc pour information quand vous signalez un contenu sur Mastodon si jamais vous signalez un contenu qui est chez quelqu'un qui n'est pas au même endroit que vous vos modérateurs reçoivent de toute façon le signalement et donc moi j'avoue j'ai une partie de moi qui me dit que peut-être selon la façon de rédiger le signalement en fait il est pas pour nous il est surtout pour l'instance d'en face et donc si c'est grave je blogue je signale machin et tout mais si jamais il y a sujet à débat si c'est chez nous par exemple j'aurais plus tendance à contacter la personne à lui dire merci de faire attention etc si la personne est loin je laisse ses modérateurs s'en occuper et ce serait plus si cette personne là est signalée à répétition dans ces cas là je la masquerais je la bloquerais pour l'éloigner un peu de mes utilisateurs à moi donc effectivement il y a un enjeu où franchement si pour le dire crûment quand on voit que c'est quelqu'un de chez nous on est là en mode ah putain oh là là mais il pourrait pas faire un peu d'effort de nos utilisateurs parce qu'ils nous cassent les pieds et quand c'est loin bah après les gens ailleurs les gens ils font des ils font des trucs et ils sont signalés mais c'est moins notre problème et quand c'est loin dans une autre langue ça nous arrive pas souvent un peu en japonais mais franchement franchement ça nous arrive ça nous arrive quasiment jamais mais je pense que dans le doute on masquerait parce que le seul truc qui ferait qu'on bloquerait dans une autre langue il faudrait que ce soit du contenu illégal problématique ou qui voudrait harceler nos utilisateurs on n'a jamais on n'a jamais eu ce cas bonjour comment vous avez en plus vous êtes arrivé en 2019 comment au niveau du groupe vous avez géré la période du Covid la gestion du du pass de la vaccination des personnes suspendues un truc que j'ai trouvé hyper riche à Framasoft et notamment avec la période Covid c'est que ça a dû vous arriver à tous en fait on a tous vu face à un événement qui semble très nouveau comment chacun se positionnait face à des enjeux très divers ma position qui est partagée par l'équipe de modération c'est le Covid c'est une maladie grave dont on ne sait pas assez de choses pour pouvoir dire que ce n'est pas grave la vaccination la recherche montre que c'est un bon c'est un bon remède et par contre le gouvernement français parce que c'est ce que je connais le mieux a mis en place une politique autoritaire pour gérer la situation notamment avec des contraintes très fortes je pense notamment au papier qu'on devait signer pour sortir et du coup au pass sanitaire et donc notre ligne enfin moi ma ligne c'est il y a des enjeux de santé très très forts et par exemple la vaccination la recherche montre que la vaccination est une bonne façon de se protéger par contre de dire que la technologie va nous protéger notamment avec le pass sanitaire c'était extrêmement problématique pour plein de raisons que du coup on devait montrer individuellement qu'on était bien protégé qu'on était bien protégé ça posait plein de problèmes d'exclusion de personnes qui n'avaient pas de smartphone enfin vraiment plein de soucis voilà la ligne ce qui a été facile c'est que dans l'assaut on l'a tenu facilement c'était difficile de savoir comment se positionner par rapport aux gens qui pouettaient des choses en rapport avec avec la politique sanitaire parce que par exemple il y a eu un genre de documentaire un film qui se disait documentaire qui parlait du sujet et quand il est sorti on a su qu'on allait devoir gérer la situation et la façon dont on gère c'est qu'on dit on dit beaucoup aux gens merci de vérifier vos sources parce que les sites que vous citez ne font pas exemple de rigueur journalistique merci Bouteille voilà vraiment c'était très difficile mais en même temps en fait ça va être redifficile c'est redifficile là avec le conflit israélo-palestinien la désinformation ça va arriver tout le temps donc la ligne c'est en termes de rigueur journalistique est-ce que les sources elles sont fiables ou pas rigueur journalistique et recherche et sinon voilà et un dernier truc ça dépend aussi si la personne elle partage quelque chose qui serait plus un avis personnel ou un truc en disant ce truc c'est quand même un peu intéressant ou si on voit que la personne elle est un peu axée des informations tous ces pouettes ils sont en mode la vaccination ça cause des gros problèmes regardez renseignez-vous sur tel site qui sont un peu puants et là on bascule sur autre chose voilà dans cette thèse suite à la question sur l'IA je suis bien d'accord avec le côté que ça doit être l'humain qui doit décider mais tout le monde dit ça le problème c'est que c'est pas comme ça que ça se passe pour des raisons notamment de temps que tu as cité le problème de temps et d'énergie dès qu'il y a un système automatique qui est en place la tendance c'est de lui faire une confiance aveugle alors on dit on répète mais non il fait pas une confiance aveugle c'est toujours un humain qui décide mais en pratique c'est pas ça donc s'il y a un système par exemple de prêterie qui signale les trucs à problème le résultat c'est qu'on regarde jamais le reste donc si l'humain est dans la boucle j'ai pas confiance moi pardon moi j'ai pas confiance dans les réseaux sociaux capitalistes de façon globale parce que leur puisque de toute façon en fait ça dépend c'est quoi c'est quoi l'objectif politique si l'objectif c'est de faire la meilleure modération possible quand même on pense que la technique ça peut nous aider moi je suis oula qu'il y a le biais dont tu parles Stéphane mais on peut se dire qu'on essaie de s'en servir comme un outil en ayant en tête c'est pas joli DJ Mywell alors donc tandis que est-ce que comme ça c'est mieux ok tandis que les réseaux sociaux capitalistes leur but c'est de faire et donc du coup payer moins de gens ou payer les gens moins cher ça les arrange et donc avoir les robots qui disent en fait ce qu'ils veulent c'est qu'on les fasse pas trop chier sur les enjeux de modération donc du coup ils disent vous inquiétez pas on a des robots sur le coup ça coûte moins cher et ils sont obligés de payer un peu des gens en disant non mais quand même vous inquiétez pas il y a des gens qui relisent mais c'est l'enjeu de base qui est très différent moi j'ai plus une question donc encore spécifique à Mastodon j'ai essayé de bidouiller avec ma propre instance entre autres pour comprendre techniquement comment ça marche et je me suis rendu compte que quand on se lance quand on veut lancer une petite instance que je trouve cool qui existe de plus en plus il y a le problème si on veut déjà accueillir des personnes et de créer un peu un safe space des block list de prendre la block list d'une instance qui existe ou quoi que ce soit est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique est-ce qu'il faut organiser une sorte de modération interinstance est-ce que c'est une solution d'avoir un collectif de modérateurs interinstance qui se partagent pour pas attendre des signalements pour bloquer des gens des instances etc je suis très peu au courant de ça est-ce que ça existe est-ce que c'est une bonne solution nous on n'utilise pas ça je pense que l'enjeu c'est la délégation du travail de modération et ça nécessite de la confiance c'est-à-dire ce que tu es en train de dire c'est ah là là se rendre compte de toutes les instances problématiques ça prend beaucoup de temps il y a peut-être des gens qui ont déjà fait ce taf là est-ce que je pourrais pas du coup juste récupérer leur liste et ça m'arrangerait je pense que du coup il faudrait trouver des gens qui t'a confiance en termes de raccord en termes de politique de modération en disant bon bah on est raccord est-ce que c'est ok mais tu vois même nous à Framasoft on a bloqué des gens par exemple on a bloqué les instances de jeuxvideo.com parce qu'elles disent des trucs horribles c'est vraiment pour vous donner un truc très précis à un moment ils ont partagé une photo de la fosse du Bataclan quand ils sont venus moi j'ai pas modéré mais j'ai un copain de Framasoft qui a modéré ça à un moment parce qu'ils sont venus s'inscrire sur Framapiaf avant d'aller ailleurs donc ça par exemple c'est facile de dire oh eux on les dégage mais à un moment on a bloqué une instance japonaise parce qu'elle se faisait spammée de robots et donc on se faisait spammée de robots dans la foulée et je crois qu'on l'a débloqué à un moment parce que c'était plus légitime et donc il faudrait aussi que les personnes enfin qu'il y ait l'historique de pourquoi les instances ont été bloquées et après si jamais tu vois l'historique c'est écrit telle instance est d'extrême droite et ben je pense que ça veut pas dire la même chose pour tout le monde donc voilà la question c'est comment tu trouves d'autres gens en qui tu as confiance et donc même organiser un collectif faudrait que tout le monde soit raccord et c'est compliqué voilà donc voilà je suis un peu d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus sur la modération collective ça nécessite de se parler en fait et typiquement c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on envisage mais dans ces cas là moi je le verrais plutôt comme juste on se parle sur une liste de discussion entre co-admin et puis on dit ah au fait on a bloqué ce truc là parce que genre il est facile quoi et ce que j'ai compris en creux que tu disais dans ta conférence c'est qu'il y a tout un tas de modérations qui sont ultra simples mais ce qui nous prend 95% de l'énergie c'est la petite bande au milieu question un peu précise moi statistiquement j'ai remarqué un truc c'est que les gens à qui on écrit pour leur dire bonjour alors en fait là il ne faut pas en fait 95% du temps on reçoit des messages plutôt énervés de jamais vouloir admettre que les personnes ont peut-être déconné hors charte est-ce que c'est pareil de ton avis de votre côté et qu'est-ce que ça provoque chez vous qu'est-ce que ça fait soit en termes de suite à la modération soit dans l'équipe en termes d'énergie parce qu'en gros vous dites que souvent vous écrivez aux gens alors nous on essaie de faire ça un peu sur piaf sur piaille et en vrai 95% du temps on se fait insultant en retour quoi oui alors effectivement pour reprendre le tout début de ton point quand moi j'ai commencé la modération je me disais ok ça va être dur il va falloir gérer de la pédopornographie des images hyper violentes genre bras sur self j'y vais mais ça va être dur et en fait c'est pas du tout arrivé pour moi mais effectivement il y a un peu deux types de modération les trucs qui sont violents mais qui vont vite qui font trop chier mais qui vont vite quoi et les trucs qui sont plus sur le fil où effectivement du coup nous notre posture initiale c'était on va discuter avec les gens pour leur expliquer et effectivement je sais pas si je dirais 95% mais effectivement 3 cas sur 4 peut-être plus peut-être plus les personnes elles en fait les personnes elles sont pas conciliantes alors nous j'admets que nous on a un ton un peu autoritaire c'est à dire qu'on veut pas perdre de temps on veut pas rentrer dans une discussion longue et je pense que c'est la discussion longue qui permettrait aux personnes de bouger de position et donc on leur dit en fait déso mais ça c'est pas autorisé merci de faire mieux et je comprends que ce soit un peu descendant surtout qu'en plus on ne cite pas toujours le contenu incriminé parce que souvent c'est des gens qui interagissent les uns avec les autres et si on signale le contenu incriminé la personne va savoir qui a signalé et donc pourrait se dire à la personne qui a signalé ça pourrait se répercuter sur la première donc on veut protéger la première donc du coup on dit à la deuxième franchement ton comportement c'était pas ok et les gens réagissent mal pas en nous insultant mais en fait notre supposition c'est que comme on a l'autorité comme on est la maîtresse au milieu de la cour d'école on est vu comme une espèce d'entité je vais exagérer mais disons on est l'odieux sur le réseau social on a décision de dire toi tu restes toi tu pars et du coup on est considéré comme étant sympa parce que du coup les gens sont venus s'inscrire chez nous ils aiment bien Framasoft ils ont une image de nous et quand on leur dit non mais là en fait ton comportement c'est pas ok il y a une espèce de grosse invalidation de quelque chose en qui je sais pas ils croyaient ou ils avaient confiance ou ils trouvaient qu'on était génial et là les gens sont dégoûtés ils sont en mode ah quoi ? mais en fait vous me jugez et vous me jugez en me disant que c'est mal ce que je fais et on me dit nous on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça mais après on n'est personne pour dire que c'est mal ah non mais vous dites que c'est mal et du coup moi je suis pas d'accord moi je pense que je suis une bonne personne enfin vous voyez on a une discussion complètement absurde sur le bien et le mal bref donc c'est compliqué mais j'admets que nous on n'a pas l'énergie enfin on ne met pas on ne met pas assez de points d'énergie parce qu'on les a pas sur prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est problématique etc mais en fait ça m'est arrivé mais en fait c'est un temps sans fin quelqu'un qui fait du mansplaining lui dire ah là en fait vous êtes en train de faire du mansplaining vous ne savez pas ce que c'est regardez ces 5 articles sur le sujet qui expliquent très très bien et revenez vers nous la personne va dire non non mais je fais pas du mansplaining j'expliquais juste voilà donc ouais je pense qu'on a le même ratio je trouve que c'est dur ça nous fait bouger de notre position initiale on a dit ah on va discuter avec les gens pour leur expliquer pourquoi quand même ce qu'ils font c'est problématique on s'est rendu compte que c'est trop d'énergie mais du coup si vous êtes des utilisateurs de réseaux sociaux sachez que quand vous dites ah oui désolé je me rendais pas compte merci de me l'avoir dit oh là là c'est chamallow dans notre coeur quand on se dit oh là là merci ça nous fait croire dans l'humanité c'est génial merci beaucoup ok David pour finir alors est-ce qu'il y a des personnes c'est de la curiosité pure et dure qui sont des sortes de reporteurs que vous voyez tous les deux ou trois jours à revenir et revenir et que ça fait un peu quand même sourire ou voilà des personnes qui sont mais soient très sensibles et qui vont utiliser les fonctions beaucoup pour rapporter 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 ça peut être légitime mais voilà est-ce que ça vous arrive d'avoir des sortes de clients qui reviennent comme ça et puis de quand vous voyez le nom faire ah c'est quelqu'un familier simplement on se curieuse c'est anonymisé pour les modérateurs non c'est pas en fait c'est anonymisé s'ils sont pas inscrits chez nous et si jamais c'est quelqu'un qui est inscrit chez nous on connait son nom nous ça nous est pas trop arrivé moi il y a des gens qui nous sont familiers parce qu'en fait par exemple il y a une copine des fois qui signale et quelqu'un en qui j'ai confiance et donc du coup a priori quand je vois que c'est cette personne là qui signale je me dis que ça vaut le coup de regarder que c'est un sujet qui est suffisamment important voilà et sinon aussi parce qu'en vrai en fait on fait pas tant d'action de modération je trouve que le niveau de violence de mastodont il est assez bas par rapport à ce que j'imagine que vivent ceux d'un réseau socio-capitaliste on n'a pas trop de modération nous depuis Framapiaf et aussi des fois quand les gens ils sont trop enfin ils ont un niveau trop élevé on leur dit souvent ça nous arrivait avec le porno donc nous notre position sur le porno c'est c'est accepté si jamais c'est masqué et sur notre instance je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de comptes qui fassent du porno mais bon pour les comptes à distance qu'on voit et il y a des gens ils nous reportaient le porno en fait ils disaient ah tel compte tel compte tel compte tel compte et on leur a dit merci beaucoup de votre signalement sachez que nous acceptons la pornographie si jamais c'est masqué n'hésitez pas à nous à le signaler si jamais vous voyez qu'il y a des comptes qui sont pas masqués et les gens nous disent ah ok super désolé je savais pas voilà c'est tout ok on va libérer les gens de la technique merci beaucoup merci